Alors on va parler maintenant d'une grande innovation en termes de médecine qui pourrait bien changer la vie de nombreux patients, en particulier se vivant dans ce qu'on appelle des déserts médicaux. La télémédecine, l'assurance maladie et les syndicats de médecins entament des négociations. La ministre de la Santé semble favorable à sa généralisation. Doit-on s'en réjouir ? Eh bien on en parle avec votre invité. Notre invité qui va nous expliquer à quoi ressembleront ces consultations 2.0, Dr Julie Salomon. Bonjour ! Bonjour docteur ! Et bienvenue dans la maison des maternelles, vous êtes pédiatre à l'hôpital Necker à Paris et directrice médicale adjointe de CARE, un site de télémédecine. Alors est-ce qu'on peut reprendre depuis le début la télémédecine c'est quoi ? Alors la télémédecine c'est le fait de pouvoir discuter et interagir avec un médecin depuis chez soi, sur son portable, sur son ordinateur, depuis où on veut, dans un délai raisonnable et pour avoir une réponse à des questions qui nécessitent un avis un peu sérieux. Par vidéo ? Alors par vidéo et puis il y a beaucoup de choses qui se sont développées, il y a des choses par téléphone etc. Nous c'est par vidéo consultation. Alors pour ce qui nous intéresse directement quand notre enfant est malade, concrètement ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'il a une petite toux etc. Je n'ai pas nécessairement la possibilité d'aller chez le médecin, je vous appelle et qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait dans un premier temps vous allez prendre un rendez-vous parce que les pédiatres sont aussi sur rendez-vous, mais c'est un délai de quelques heures à 48 heures disons, 48-72 heures. Ce rendez-vous, lors du rendez-vous vous vous connectez à votre session, vous avez deux ou trois étapes techniques pour vérifier que le débit vidéo va être satisfaisant, puis après le médecin ouvre la porte entre guillemets de la consultation, vous fait rentrer et commence la discussion. L'idée est aussi de répondre aux questions que se posent tous les parents. Et c'est vrai que ça manque. Exemple, en pleine nuit notre bébé hurle parce qu'il se fait les dents, on n'est pas spécialiste de la question, on se demande, je donne du Doliprane, je donne du Dolodan, je lui donne un glaçon, j'en sais rien. Top, deux, trois petites questions. En pleine nuit ? En pleine nuit ? Ou tôt le matin. Voilà, plutôt le matin. Et puis en pleine nuit ça peut être un peu biaisé de toute façon. Donc dans un premier temps, vous laissez le temps de vous réveiller et d'avoir un commentaire qui est peut-être plus objectif. Et en fait, comme en consultation présentielle, ce qu'on distingue de la vidéoconsultation, le médecin va vous poser des questions. Il va voir un petit peu comment va votre enfant d'habitude, est-ce qu'il a des antécédents, est-ce qu'il prend des traitements, est-ce qu'il a moins bien mangé, est-ce qu'il a eu des troubles digestifs, différentes choses, pour essayer de voir si vraiment ce sont les dents ou s'il pourrait y avoir une otite ou une autre chose, de façon à pouvoir vous orienter. S'il pense que ça peut être quelque chose qui nécessite un examen clinique, dans ce cas-là il va vous dire, dans tel délai, il serait bien que vous voyez votre médecin traitant. Alors votre médecin traitant, votre pédiatre, et puis si le délai est compatible, il vous donne de quoi patienter en attendant, quels médicaments prendre, quoi surveiller. – Mais typiquement, pardon Benjamin, mais une varicelle, vu que c'est ce que je dis en ce moment. Si on filme du coup le bouton, on montre le bouton de son enfant, et là quand même, vous, par rapport au bouton, vous pouvez donner un diagnostic précis. – Alors effectivement, la vidéo a cet avantage-là, c'est qu'on a en plus de la description parentale qu'on pouvait avoir par téléphone avant, la vision. Et en plus, on a des captures d'écran qui permettent d'avoir une précision un peu meilleure que le débit permis par la vidéo. Et effectivement, quand on voit l'enfant, on voit son comportement, on voit son état général, s'il est très altéré, on va être plutôt inquiet, s'il ne l'est pas du tout, on est très rassuré. Chose qu'on ne peut pas faire par téléphone. – C'est une vraie consultation. – Et pour une otite, alors, du coup ? – Non, mais c'est concret. – Parce qu'on ne peut pas voir l'otite. Pour le coup, il faudrait un peu ça. – Alors c'est vrai. – Mais oui, mais sauf qu'en l'occurrence, si vous avez l'impression que c'est une otite, vous pouvez aussi demander qu'est-ce que je peux faire en attendant, parce qu'on va vous dire effectivement, d'après ce que vous me décrivez, ça ressemble, mais je ne peux pas vous le confirmer. Dans le délai que vous avez pour avoir votre propre consultation avec votre médecin habituel, parce qu'il n'est pas question de se substituer à votre médecin, c'est vraiment vous permettre d'agir correctement avant, et bien on va vous dire ce que vous pouvez donner et ce qu'il nous faudrait mieux éviter de donner. Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas prendre l'avion, courir, sortir, etc. Ça, on peut vous aiguiller de façon pertinente. – Est-ce que l'idée n'est pas aussi de lutter contre tout ce que l'on peut trouver sur les forums, sur Internet, les fausses informations, où j'ai un petit peu mal ici, ça veut dire que j'ai une tumeur. Typiquement, j'ai fait la recherche pour voir hier, peut-on donner du spasfond à un enfant de 4 ans ? Spasfond rose, la petite pilule. On trouve que oui, on trouve que non, on trouve que c'est très dangereux à 4 ans, etc. L'idée, c'est de répondre à ce genre de questions ultra concrètes. – Notamment, parce qu'effectivement, les patients, quand on les voit arriver dans nos cabinets, parce que tous les médecins qui font de la vidéoconsultation sur CARE, ils pratiquent une activité clinique à côté. Quand on les voit arriver dans nos cabinets, ils savent déjà tout, mais souvent de façon totalement aberrante par rapport à la réalité de leur cas. Donc notre rôle en consultation comme en vidéoconsultation, c'est de reprendre les choses pour personnaliser ce diagnostic et puis les rassurer la plupart du temps. Et effectivement, il y a des expériences qu'ont certaines mamans sur des forums qui ne sont pas de bons conseils. Donc à nous de redresser un petit peu la barre. Et ça, ça peut se faire dès la vidéoconsultation comme en consultation. – Alors Agathe, je n'ai aucune idée du temps qui me reste parce que je n'ai pas d'oreillette. – Mais moi non plus, donc point on me dérire. – Je n'ai pas d'oreillette, donc j'ai plein de questions à vous poser. – 30 secondes, on me dit. – 30 secondes, très bien, vous allez pouvoir nous dire le prix. Comment ça va coûter ? – Alors pour l'instant, il y a des négociations entre les syndicats de médecins et la sécurité sociale pour pouvoir coder les actes de télémédecine et pouvoir avoir un remboursement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de remboursement. Donc nous, chez CAR, on a des forfaits pour des consultations illimitées. C'est des forfaits mensuels, individuels ou familles. Mais après… – À combien ? Il me reste 3 secondes à mon calcul. – Pour ce qui nous concerne, on est à 29 euros par mois par individu et 49 euros par famille. Voilà. – Ok, merci. – Et c'est à la charge des patients. – À la charge des patients, évidemment. Merci beaucoup, Docteur Salomon, d'être venue nous voir ce matin. – Merci de nous avoir éclairés. – Sous-titrage ST' 501